Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta volonté. J'en connais qui sont très, très, très heureux en ce moment à entendre cette chanson du groupe Sango Malamou. Ça nous rappelle les années 1981, 82, 83. Je salue au passage tous ces grands frères dans le Seigneur. Donc au niveau du camp, des camps de la Ligue pour la lecture de la Bible. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui samedi 27 avril 2024. Merci et encore merci d'avoir choisi Espérance TV. Nous sommes à la méditation. Alors pour ce jour, donc du 27 avril 2024, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose 2 Corinthiens 5, du verset 1 au verset 10, dont nous aurons à peu près 11 versets à méditer pour ce 27 avril 2024. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais nous le savons, nous allons prier d'abord le Seigneur pour demander sa grâce, son éclairage et surtout, 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 c'est à la sagesse de Dieu parce que nous sommes à la méditation. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es grand, tu es puissant. Merci, Père, de m'éclairer et que mon moi s'efface. Je veux t'écouter. Les téléspectateurs avec qui nous allons méditer, Seigneur, nous voulons que ta parole nous fasse du bien, ta parole qui est lumière sur notre sentier, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je médite donc avec le lecteur de la Bible, guide de la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, c'est le manuel que nous utilisons pour la méditation. Et comme nous le savons, tous les jours, le lecteur nous propose un questionnaire. Et pour ce verset d'avril, c'est donc la question 1 et la question 7 qui vont nous accompagner tout au long de cette méditation. Question 1, on le sait, de quoi ou de qui parlent ces versets ? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? Alors, je lis la parole de Dieu, disais-je, dans la version Louis II. De Corinthiens 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente désirant revertir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revertir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela, aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et donc, enfin, le verset 10. Car il nous faut tous qu'on paraît devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia ! Et j'aime dire, acclamons la parole du Seigneur, la parole de Dieu, est oui et amène. Voilà, nous allons tout de suite, sans plus tarder, aller donc au découpage des versets, et comme j'aime à le faire, nous allons procéder verset par verset. Allons-y tout de suite au verset 1. Alors, verset 1, ici, c'est une métaphore qui désigne le corps physique. Paul était à l'aise d'utiliser cette image, parce qu'il était lui-même fabricant de tentes. Paul, il fabriquait des tentes. C'est ça qui était son travail, en fait. Et nous pouvons voir cela en acte 16, verset 3. Et il connaissait bien les caractéristiques. Paul compare l'existence humaine à une tente parce qu'elle était fragile. Elle était, elle est vulnérable et humble. On peut voir cela en 1 pierre 2, verset 11. Le mot édifice employé dans ce verset, donc, à l'opposé de la tente, il a parlé de édifice, il a d'abord parlé de tente, après il a parlé d'édifice. Donc, le mot édifice employé dans ce verset, à l'opposé de la tente, nous ramène à l'idée de solidité, de permanent, de sécurité, c'est-à-dire, l'édifice est permanent, plus solide, et plus en sécurité que la tente. Le corps glorifié et ressuscité des croyants que nous pouvons voir dans 1 Corinthien 15, verset 35, jusqu'au verset 50. J'espère que vous prenez note. J'espère que vous prenez note. Tout comme les Israélites remplaçèrent le tabernacle par le temple, les croyants doivent aspirer à la transformation de leur corps terrestre en un corps glorifié, un corps céleste, un corps éternel. Alléluia! Un corps éternel. Et au verset 2, alors ici, nous voyons que Paul aspirait, mais ardemment alors, à être délivré de son corps terrestre et de son lot inévitable de péchés, de frustrations, de faiblesses. Paul aspirait, revêtit, les perfections de l'immortalité. Alléluia! Les perfections de l'immortalité. Et on peut lire cela en Romains 7, verset 24. Je ne vais pas aller vite, donc vous pouvez prendre des notes. Romains 7, verset 24. Ça y est, on peut continuer. Romains 8, verset 23. Voilà. Le verset 3, il y a l'idée de non, pas nu. Vous voyez, quand on a lu tout à l'heure. Paul précise ici que l'objet de l'espérance du croyant, en ce qui concerne la vie à venir, n'est pas une existence purement spirituelle dépourvue de corps. Paul précise ici que l'objet de l'espérance du croyant, en ce qui concerne la vie à venir, mais ce n'est pas une existence purement spirituelle dépourvue de corps, mais la vie dans un corps réel, un corps ressuscité et éternel. Alors, ce mot-là, il va sortir très souvent, tout au long de cette méditation, vous allez entendre les mots immortalité, éternel, ressuscité, voilà. Paul savait que la mort dans sa conception biblique ne signifie pas la dissolution de l'esprit. Je me fais bien comprendre. Paul sait que la mort, dans la conception biblique de la mort, la mort ne signifie pas la dissolution de l'esprit. Au contraire, au contraire, elle permet aux chrétiens de recevoir un corps un glorifié, un corps spirituel, un corps immortel, un corps parfait. Alléluia! Et on peut vérifier cela dans 1 Corinthien 15, du verset 35 jusqu'au verset 44, également dans Philippiens 3, verset 20 jusqu'au verset 21, également dans 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Vous avez pris de bonnes notes, je suis convaincu. Allons-y au verset 4. Il y a donc l'idée et des mots comme dépouillés, revêtis, qui sont sortis donc de ce verset. Paul reprend la même pensée. il lui tarde de recevoir son corps glorifié. Paul a hâte de recevoir son corps glorifié. Cette expression de tarde que nous avons beaucoup chanté dans notre petite enfance. Il me tarde tant que le jour se lève. pour parler de petit papa Noël. Il me tarde tant. Paul dit il lui tarde de recevoir son corps glorifié. Est-ce que toi aussi tu aspires à ce corps glorifié ou tu te contentes, tu es heureux de ce corps terrestre ? Il me tarde tant. Il me tarde de recevoir ce corps glorifié. Quand nous lisons Philippiens 1 des versets 21 jusqu'au verset 23 Paul désirait recevoir tout ce que Dieu avait prévu pour lui dans la vie éternelle le moment où tout ce qui est humain terrestre charnel prendra fin. Alléluia ! L'apôtre Paul je l'aime beaucoup vous avez du constaté depuis un certain temps que nous méditons dans les épis de Paul j'aime beaucoup cet apôtre là. Alors Paul lui il était heureux de la vie éternelle il y a un chant qui me vient tout de suite à l'esprit un autre monde m'attend là-haut un autre monde m'attend là-haut là-haut un autre monde m'attend là-haut mon sauveur va me préparer voilà continuez la suite là-bas pendant la méditation notre corps terrestre va revêtir l'incorruptibilité je vais y arriver notre corps terrestre va revêtir l'incorruptibilité ah mes frères mes soeurs ça sera beau ça sera glorieux il ne faut pas que tu rates cela eh bien bien sûr pour cela il faut mettre ta vie en règle ta vie en règle avec le Seigneur pendant notre passage sur la terre verset 5 alors verset 5 il y a l'idée de pour cela le mot est ressorti Paul ainsi sur le fait que l'existence céleste du croyant se réalisera en conformité avec le plan souverain de Dieu on peut lire là j'ai beaucoup de passages donc pour en prenez les notes on peut lire Romains 28 verset 30 Jean 6 verset 37 à 44 2 Corinthiens 1 verset 22 Romains 5 verset 5 Ephésiens 1 verset 13 et Philippiens 1 verset 6 j'espère que je ne suis pas allé trop vite verset 6 alors en demeurant dans ce corps c'est l'idée qui ressort et c'est ça même les mots qui sont dans ce verset dans ce verset on note que tant qu'on vit sur la terre le chrétien ne peut connaître la plénitude de la présence de Dieu tant qu'on est ici là tant qu'on est dans la chair on ne peut pas connaître la plénitude de la présence de Dieu mais par la prière et la présence du Saint-Esprit le chrétien est en contact avec le Seigneur Paul exprime la nostalgie de sa patrie céleste notre nouvelle patrie c'est le royaume des cieux Paul l'esprit il a envie de ça au verset 7 on remarque que le chrétien peut espérer en un ciel qui n'a pas vu de ses yeux mais grâce à une vie de certitude fondée sur la foi en l'enseignement de l'écriture donc on n'a pas vu le ciel par la foi on a vu le ciel par la foi et on peut voir cela en hébreu 11 on connait bien ce verset hébreu 11 verset 1 Jean 20 verset 29 le verset 8 quittez ce corps et puis auprès du Seigneur voilà nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur le ciel est préférable à la terre la terre il y a trop de choses ici oh malheur difficulté oulalalala le ciel pour nous enfants de Dieu le ciel est préférable à la terre c'est pourquoi Paul souhaitait y résider dans la présence de Dieu ce sentiment exprime le même désir que le verset 6 qu'on a vu tout à l'heure et on peut vérifier cela dans Philippiens 1 verset 21 verset 23 on se balade beaucoup aujourd'hui beaucoup de passages sont donnés donc il faut prendre des notes et le verset 9 il y a donc nous nous efforçons nous nous efforçons Paul révèle ici ses ambitions dans la vie as-tu des ambitions dans la vie ici là Paul lui révèle ses ambitions et le verbe grec pour désigner s'efforcer combine les notions d'amour et d'honneur Paul démontre qu'il est noble et juste pour un croyant de s'efforcer d'atteindre l'excellence et d'accomplir des objectifs spirituels alléluia et donc dans le même verset il y a donc l'idée de pour lui être agréable on l'a lu tout à l'heure l'apôtre Paul définit ainsi le but suprême de sa vie l'apôtre Paul sa vie là il définit le but suprême on voit cela en 1 Corinthien 4 verset 1 à 4 qui devait être aussi celui de tous les chrétiens d'atteindre l'excellence et d'accomplir des objectifs spirituels alléluia c'est ça chers frères chers sœurs on peut lire cela dans Romains 12 verset 2 Ephésiens 5 verset 10 Colossiens 1 verset 9 1 Thessaloniciens 4 verset 1 et enfin le verset 10 qu'on a lu déjà verset 10 car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps lorsqu'un chrétien prend conscience qu'il est responsable devant Dieu de ses actes un chrétien ou une chrétienne et qu'il doit rendre compte cette pensée cette pensée doit être sa motivation profonde dès lors toute sa vie répond à un seul objectif fidèle téléspectateur d'Espérance TV vous qui êtes en train de méditer avec moi en ce 27 avril notre vie là doit avoir un seul objectif plaire à Dieu plaire à Dieu réjouir le cœur de Dieu la ville de Corinthe possédait une estrade à double fonction donc un lieu de remise de prix et puis un tribunal on peut voir cela dans acte 18 verset 12 jusqu'au verset 16 c'est en cela qui dit qu'il aura fait dans son corps donc cette partie du verset parle des actes accomplis pendant le ministère terrestre du chrétien la vie et les occupations des chrétiens pendant qu'ils sont dans leur corps charnel et temporel auront un impact sur leur vie à venir et tous les actes qu'on va poser ici là j'ai envie de dire ça aura un impact sur notre vie à venir leur vie céleste on peut confirmer cela avec un corinthien 4 verset 3 à 5 prenons les notes Romains 12 1 à 2 Apocalypse 22 verset 12 Alléluia alors comme je vous ai dit d'entrée de méditation que nous allons répondre aux questions du lecteur nous avons deux questions question 1 et question 7 de quoi ou de qui parlent ces versets question 1 de quoi alors on a vu que donc ces versets parlent de l'attente de la terre d'un édifice d'une demeure éternelle de la confiance de la confiance de la confiance de la foi du tribunal de Christ le bien le mal et de qui de Dieu de l'esprit du Seigneur de Christ question 7 quelle vérité Dieu me révèle t-il je note que Dieu me révèle que le croyant est glorifié ou sera glorifié Dieu me révèle que le croyant est justifié Dieu me révèle que le croyant est semblable à Christ Alléluia cher frère tu es semblable à Christ cher soeur tu es semblable à Christ le croyant est semblable à Christ voilà donc nous allons tirer les enseignements et je pense que la façon la mieux indiquée c'est de lire le commentaire du lecteur de la Bible attention je vous dis toujours ne lisez pas le texte et tout de suite le commentaire non 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 il faut lire le texte il faut méditer comme on l'a fait tout à l'heure et enfin lire le commentaire du lecteur de la Bible alors commentaire du 27 avril veux-tu non vis-tu dans la perspective qu'un jour tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de ta vie Paul parle de notre corps comme une maison où nous habitons sur la terre et qui sera détruite quand nous mourons notre corps est enterré et il pourrit c'est notre âme qui ira devant le trône de Dieu de quelle partie de quelle partie de ton être prends-tu le plus soin ton corps ou ton âme nourris-tu nourris-toi chaque jour de ton corps et de ton âme nourris-toi chaque jour de la parole de Dieu et accepte qu'elle pénètre en toi pour transformer ton caractère tes attitudes tes sentiments et tes émotions à l'image de Jésus-Christ si nous sommes enfants de Dieu notre vraie demeure est au ciel alléluia acceptez de renoncer à tous les plaisirs charnels qui luttent dans notre corps et recherchez la sanctification les temps présents n'ont rien de meilleur comparé à la gloire qui nous attend là-haut gloire à Jésus-Christ s'efforcer pour être agréable à Dieu même si le salut du chrétien ne dépend pas de ses œuvres la récompense qui lui sera accordée dépend de sa fidélité au Seigneur gardez confiance Dieu est fidèle il donne la vie éternelle à ceux qui se confient en lui où te trouves-tu par rapport à tous ces éléments cités c'est la question que le lecteur de la Bible te pose ce jour du 27 avril 2024 s'il y a un verset qui retient mon attention c'est le verset 10 car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps c'est avec plaisir que nous avons préparé cette émission toute l'équipe de production avec moi donc notre réalisateur Zogbe Aristide Kouame notre soeur au maquillage en fait toute l'équipe était heureuse de préparer cette émission c'était donc la méditation de ce 27 avril 2024 nous avons médité 2 Corinthiens 5 versets 1 à 10 et les questions 1 et 7 nous ont été posées par le lecteur quant à moi je vous dis que la paix la grâce de Dieu soit votre partage nous avons commencé par la prière nous terminons par la prière que ton nom soit béni la cité céleste voilà la cité auquel j'aspire nous aspirons à cette cité que ton nom soit béni Seigneur pour ce jour béni sois-tu au nom de Jésus Christ Amen Paix dans votre maison et paix dans vos entreprises Shalom Dieu vous bénisse ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier psaume 119 verset 115 la méditation Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz